When I wake, I know you are with me, in the dark, I can almost see you clearly, every day... Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Ça y est, on est parti ! On va regarder une nouvelle vidéo, on va regarder du coup votre mood pour ce mois de février 2024. N'oubliez pas, comme d'hab, ça reste une interprétation générale, donc vous prenez vraiment si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ok ? Donc on va faire signe par signe, comme d'hab, voilà, voilà, petites infos, je vous montre un petit peu les Rider Waite et l'oracle que j'ai utilisé pour faire en tout cas ces énergies du mois de février. Voilà, comme ça au moins, vous avez en direct le boîtier et quelques petites informations, juste pour vous préciser que dans ma barre d'informations, vous avez, vous retrouvez mon site internet si vous souhaitez éventuellement prendre rendez-vous pour une guidance ou voyance. Voilà, tout est indiqué dans ma description. Vous avez également le lien pour vous inscrire à ma newsletter et si vous vous inscrivez, vous avez droit gratuitement à un soin audio qui va vous permettre un petit peu d'évacuer les énergies négatives du moment, d'accord ? Et dernière petite information, et oui, oui, je fais ma pub, hein ? Comme je l'ai pu signaler sur Instagram, je ne sais pas si vous me suivez via Instagram, je sors incessamment un e-book, ton grimoire magique et enchanteur que j'ai créé spécialement pour vous, pour justement vous permettre de vous libérer durant toute cette année 2024 et vous permettre en tout cas d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer lors de nouvelles lunes, lors de pleines lunes éventuellement. Voilà, donc pour l'instant il n'est pas encore sorti, j'ai en tout cas mis en place une liste d'attentes. Donc, si vous souhaitez, je vais mettre dans la barre d'infos le lien pour vous inscrire à cette liste d'attentes parce que vous serez donc les premiers informés de sa sortie, mais en plus de ça, vous l'aurez à un prix extrêmement attractif qui n'aura pas lieu par la suite. Voilà, j'avais envie de vous faire ce petit cadeau et du coup, voilà, je m'arrête là parce que je pense que ça fait trop, n'est-ce pas ? Donc, merci en tout cas pour votre fidélité, je vois que ma chaîne continue à monter au niveau des abonnés, donc gratitude infinie envers vous. Merci du fond du cœur de me soutenir parce que je ne vous cache pas que c'est du travail, on ne va pas se le cacher. Et en tout cas, je vous envoie plein plein de good vibes et on se retrouve tout de suite pour les énergies, signe par signe, pour ce mois de février. Allez, on est parti mes chers et tendres lions, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous du coup pour ce mois de février 2024. Comme d'hab, je ne me répète pas, vous savez que ça reste donc un tirage général, ok ? Allez, on va aller tirer une carte avec l'affaire sensible et après du coup, on ira prendre le Rider Waite pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de février 2024. Allez, on est parti pour les lions. Hop, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, 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 l'énergie principale, qu'est-ce que nous avons ? Hanter fantômes du passé. Oh, 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 oh ! Alors, mes chers amis, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a comme une forme un petit peu de tourmente ? Qu'est-ce qui pourrait faire en tout cas que là, aujourd'hui, il y ait quelque chose qui vous bloque pour avancer durant ce mois de février ? Alors, est-ce que c'est une ancienne relation sentimentale qui est peut-être en train de réapparaître dans votre vie ou du moins dans votre mental ? Vous êtes en train de réfléchir peut-être à votre passé ou du moins à une situation du passé qui, aujourd'hui, un petit peu, n'est pas forcément close, n'est pas forcément terminée ? Est-ce que vous êtes peut-être, justement, à un carrefour de votre vie à vous poser des questions par rapport à votre passé ? À vous dire qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui n'a pas réussi, qu'est-ce que vous auriez peut-être pu améliorer ou pas ? C'est comme si, là, avec cette carte-là, vous étiez un petit peu pétrifié, bloqué, et que durant ce mois de février, peut-être que vous allez dans cette énergie de réflexion, d'analyse peut-être par rapport à quelque chose du passé qui a pu ressurgir ou du moins qui, aujourd'hui, vous demande peut-être de terminer ce chapitre ou du moins de terminer soit cette relation, soit une situation qui vous a beaucoup perturbé par le passé. Ok ? On sent quand même avec cette carte-là qu'elle a peur, peut-être, justement, du renouveau, peur un petit peu de ne plus se souvenir, de ne plus, de repartir à zéro. Et ça, du coup, ça peut entraîner certaines angoisses, certaines inquiétudes, parce que, voilà, on se rattache à des choses, des fois, et que, du coup, ce n'est pas forcément une bonne solution non plus de s'attacher, parce que ça nous empêche, justement, d'aller de l'avant et d'aller, vraiment, de continuer notre chemin. Ok ? Donc, peut-être, pour vous, les lions, durant ce mois de février, vous allez vous sentir un petit peu bloqué, peut-être, un petit peu, vous allez stagner, parce que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui va falloir clôturer vis-à-vis de votre passé ou vis-à-vis d'une situation qui n'a plus lieu d'être à l'heure d'aujourd'hui. Ok ? Allez, on va aller voir, de toute façon, avec le Rider-Way. Donc, si je parle un peu du nez, n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas, je suis en pleine crise d'allergie. Oui, 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 même en hiver, on y croit. Allez, c'est parti, je me concentre pour vous, les chers à million, pour ce mois de février 2024. Qu'est-ce qui va se passer ? Comme ça, on va aller prendre une carte pour le mood, le mood du moment. Hop, on va aller prendre une carte pour le côté professionnel. On ira recouvrir, de toute façon, les cartes par la suite, pour le côté sentimental. Et on va aller prendre une carte pour le tirage général, pour la conclusion. Et en même temps, je vais prendre une carte, comme vous l'avez vu en bas, enfin, en intro, pour votre question que vous poserez à la fin. Je la mets là, j'espère que vous la verrez. Hop, on est parti. Allez, le mood du moment, qu'est-ce qui se passe ? Le 7 de bâton. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de vous battre avec des vieux démons, ou du moins avec quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche un petit peu de faire votre petit chemin tranquillement. Donc, je vous ai dit, peut-être qu'effectivement, là, il y a un schéma répétitif qui va se reproduire, ou du moins que vous êtes déjà dedans, où il y a une situation qui va vous demander, où il va falloir avoir de l'endurance, dans le sens où il ne va pas falloir s'énerver facilement. Je pense qu'il va falloir anticiper chaque chose en son temps. Donc, peut-être qu'effectivement, actuellement, vous vous trouvez un petit peu seul contre tout le monde, parce que peut-être que personne ne vous comprend pas, parce que peut-être que là, vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de combattre quelque chose qui vous appartient personnellement, et que du coup, personne ne peut forcément vous accompagner ou vous soutenir. D'accord ? Pour moi, là, c'est quelque chose qui va vous permettre, par la suite, de commencer, on va dire, une nouvelle accélération, une nouvelle possibilité également, une nouvelle porte. C'est comme si là, vraiment, avec ce set de bâtons, vous alliez gagner, bien évidemment, sur la période dans laquelle vous vous trouvez actuellement, mais vous allez vous dire, ouais, j'ai réussi, j'ai mis du temps, peut-être à comprendre, j'ai mis du temps à trouver justement le résultat, la finalité, mais pour moi, ça en vaudra le jeu, parce que vous allez atteindre quand même cette forme de, j'y suis arrivé, j'ai ma petite victoire, donc je continue mon chemin. Donc je vous dis, soit c'est par rapport à une ancienne relation sentimentale, soit c'est par rapport à une situation du passé qui est peut-être en train de ressurgir, ou tout simplement, que là, actuellement, vous vous sentez un petit peu dépourvu, vous avez besoin de prouver quelque chose, peut-être à quelqu'un, ou à vous-même également, et que c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie, où vous avez besoin un petit peu de combativité, de j'y vais. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin de vous sentir aussi vivant, vivante, pour justement prouver quelque chose, peut-être à vous-même, ou à quelqu'un qui vous est cher également. Ok ? Allez, on est parti, on va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce que vous sortez ? Vous sortez le 3 de bâton. Bon, les lions, on est dans le bâton, on est dans du feu, ça y est, c'est parti. Pour moi, là, ce 3 de bâton de niveau professionnel, c'est comme si là, vous regardiez de loin. Vous êtes en train de vous dire, ok, professionnellement, et pour certaines personnes, on voit que c'est stable, on voit que ça tient la route, on voit qu'il y a des racines, c'est bien ancré, mais c'est comme si, et ça rejette un petit peu l'énergie, du 7 de bâton, c'est comme s'il manquait quelque chose. Ok, je suis bien là où je suis, mais c'est pas l'apothéose, c'est pas le kiff total, c'est comme si vous aviez envie, peut-être, de changer quelque chose, mais que vous êtes un petit peu bloqué, peut-être par la peur du changement, peut-être par la peur de dire, oui, mais si je change, je ne vais pas y arriver, vous voyez ce que je veux dire ? Pour certaines personnes, effectivement, au niveau professionnel, je parlerai avec ce 3 de bâton, soit vous avez fortement envie de changer de direction au niveau professionnel, soit vous avez carrément envie de déménager, peut-être pour certaines personnes, d'aller voir autre chose dans une autre ville, recommencer de zéro, et pour d'autres, on sent qu'effectivement, vous êtes bien là, vous êtes professionnellement, mais c'est comme s'il manquait vraiment la petite étincelle, vraiment le petit kiff qui vous fait que, ouais, je suis contente d'aller au travail. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment, il y a cette envie de mettre en place des choses, mais cette peur peut-être d'y arriver ou cette peur justement d'enclencher les choses pour aller de l'avant, d'accord ? Donc pour ça, vraiment avec ce 3 de bâton là, si vous êtes motivé et si vous avez vraiment mettre des choses en place, vous pouvez y aller parce qu'avec ce 3 de bâton, on vous dit bien que vous avez l'énergie, que vous avez en tout cas les capacités d'y arriver et que ça va vous permettre justement de recommencer un nouveau chapitre, ok ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Vous sortez le 2 de dénier, ok. Alors, là c'est vrai qu'avec ce 2 de dénier, comment je vois 2 ? Est-ce que là, vous êtes en train de danser un petit peu ? Oui, j'y vais, j'y vais pas. Pour les personnes peut-être qui viennent de rencontrer quelqu'un, par moments, vous êtes bien avec cette personne, mais par moments, vous avez besoin de vous retrouver seule, vous avez besoin peut-être de prendre du temps uniquement pour vous. C'est comme si ces moments à 2 étaient intéressants, étaient bien, étaient super, mais d'un autre côté que vous avez besoin également de votre indépendance, que vous avez besoin de vous retrouver, de souffler également. H24, ça peut peut-être à un moment donné devenir trop, trop, on va dire, au point de suffoquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est vrai que pour certaines personnes, peut-être que là, vous êtes à un carrefour de votre vie au niveau un petit peu sentimental où ce n'est pas forcément tous les jours fluide, ok ? Et je pense qu'on va vous demander peut-être de trouver également cet équilibre soit avec votre hôte ou du moins de trouver un équilibre dans votre vie en général, d'accord ? Pour les personnes qui sont en couple, je dirais effectivement que peut-être que là, durant le mois de février, vous allez traverser une période où vous allez un petit peu danser sur vos deux pieds où ça ne va être pas forcément si simple que ça parce qu'il va y avoir comme une forme de désaccord, comme une forme de... Vous allez camper sur vos positions chacun et que ça ne va pas être forcément facile de pouvoir dialoguer, communiquer parce que vous allez camper. Donc peut-être qu'on va vous demander effectivement, durant ce mois de février, d'être un petit peu peut-être plus diplomate, plus dans l'écoute, dans la communication, d'accord ? Et pour les personnes qui sont célibataires, moi je ressens peut-être que pour certaines personnes, écoutez, je vais vous le dire également, est-ce que vous êtes dans une relation où il y a peut-être une autre personne dans votre cœur ? C'est comme s'il y a quelque chose qui n'était pas clair parce qu'on voit bien derrière l'eau là qui remue mais elle n'est vraiment pas du tout calme. On sent qu'elle est quand même assez énervée. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans votre cœur et que vous êtes déjà en couple et que c'est compliqué ? Vous verrez bien. Mais on sent que c'est, voilà, sentimentalement, le mois de février ne va pas forcément être de tout repos. Et je parlerai même pour les personnes peut-être qui sont dans cette forme un petit peu de, voilà, de situation un petit peu complexe. je pense qu'on va vous pousser du 11 mois de février à peut-être prendre des décisions importantes pour vous. Ok ? Allez, on va aller voir pour le tirage général qu'est-ce que vous sortez ? Sortez ! Qu'est-ce que vous sortez ? Alors, le chariot. Ok, le chariot annonce quand même que la finalité fin février, vous allez y voir beaucoup plus clair. Pour moi, vous ne serez plus dans cette forme de blocage, dans cette forme de je ne bouge plus, je reste là où je suis, je laisse les choses se faire d'elles-mêmes. Ok ? Je pense qu'il va y avoir une autre dynamique qui va intervenir mi-février jusqu'à fin février et on sent que les choses vont vraiment se faire avec beaucoup plus d'aisance et vous allez être déterminé vraiment à atteindre ce que vous avez envie d'atteindre. D'accord ? Donc pour moi, avec ce chariot-là, pour cette conclusion pour vous, les lions, on voit bien quand même que c'est quelque chose peut-être qu'effectivement à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans cette tourmente, vous êtes un petit peu dans cette période où vous vous posez des questions ou c'est un petit peu nébuleux, c'est un petit peu voilà, un coup ça va, un coup ça va pas. Sachez que pour moi, là, fin février, vous serez dans une autre dynamique qui vous apportera quand même beaucoup plus de satisfaction, satisfaction, pardon, qu'actuellement. Ok ? Allez, on va les compléter de toute façon avec un autre tarot. On va aller voir pour vous les lions pour ce mois de février. Niveau professionnel avec ce 3 de bâton, qu'est-ce que vous sortez ? Alors, pardon, hop, vous sortez le 8 de pentacle et le 6 de coupe. Ouais. Le 8 de pentacle annonce quand même quelque chose de créatif, quelque chose qu'on va innover, qu'on découvre, qu'on... et en 2 de deck, je regarde, on a le 2 de coupe. Donc, moi, qui annonce peut-être éventuellement un nouveau contrat, des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous ou que vous êtes déjà en train de mettre en place tout ça et qu'on voit que ça sera fait assez rapidement et que, voilà, vous n'allez pas traîner au niveau de l'administration, au niveau des papiers. Avec ce 6 de coupe, on vous annonce également que ça va être quelque chose qui sera beaucoup plus aligné à qui vous êtes. Vous allez aider, vous allez être dans l'accompagnement, où vous allez donner mais recevoir également. C'est comme si, durant ce mois de février, vous allez être davantage dans je donne sans pour autant attendre quelque chose en retour au niveau professionnel. Pour certaines personnes, on voit que peut-être vous êtes en train de créer quelque chose, une nouveauté, peut-être un nouveau projet, peut-être que vous allez vous associer à quelqu'un pour créer justement quelque chose de nouveau. On voit que ça va être une collaboration qui va bien se passer, qui va être très fluide et qui va vous amener quand même vers quelque chose d'assez solide par la suite. OK ? Pour certaines personnes, peut-être avec ce 3 de bâton également, vous allez être du coup incité peut-être à voyager ou du moins à faire des déplacements pour justement parler de votre projet ou pour mettre les choses en place. D'accord ? Allez, on va aller voir avec ce 2 de dénier au niveau sentimental. Pour vous, les lions, qu'est-ce que vous sortez ? S'il vous plaît, pour les lions, avec ce 2 de dénier, qu'est-ce que vous sortez ? La reine de bâton. Vous allez avoir ce côté magnétique durant ce mois de février. Vous allez avoir un petit peu cette envie de désir, cette envie d'être, de vraiment, de plaire. Ouais, on sent que ça va être solaire durant ce mois de février. Donc, effectivement, pour certaines personnes, si vous êtes éventuellement célibataire, moi, j'irais que durant ce mois de février, vous allez mettre en place des choses justement pour qu'il y ait une rencontre qui se fasse. D'accord ? Vous allez sortir davantage, vous allez vraiment vous mettre en devant de la scène. Ok ? Pour les personnes, en tout cas, qui sont en couple, et attention, parce qu'on a quand même le diable en dos de deck qui annonce quand même éventuellement, pourquoi pas, à quelqu'un d'autre qui est dans votre cœur. Donc, je vous ai dit, comme tout à l'heure, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une situation complexe si vous êtes en couple. C'est comme si là, vous alliez un petit peu utiliser votre pouvoir pour pouvoir peut-être justement faire sortir les gonds de votre conjoint, conjointe. On sent que vous allez peut-être pousser à bout cette personne pour voir un petit peu où elle en est actuellement par rapport à ses sentiments pour voir éventuellement si votre couple tient la route également. C'est comme si, pour moi, là, il y allait avoir des décisions de prise. Bon, alors attendez, il y en a trop qui sont tombées. Là, on a quand même les amoureux. On a le 5 de coupe. Et nous continuons avec le cavalier de bâton. OK ? Et nous avons l'étoile. Moi, ça annonce quand même quelque chose qu'il va falloir un petit peu mettre au clair au niveau sentimental. Je parlerai pour les personnes qui sont plus en coupe. Et regardez, on sort encore le diable en dos de deck. C'est comme si là, pour moi, là, en février, vous alliez un petit peu faire une forme de nettoyage, une forme de reset. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que là, vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort pour pouvoir un peu provoquer votre autre, pour voir un petit peu les sentiments qu'elle peut avoir cette personne-là vis-à-vis de vous. C'est comme si vous aviez besoin d'avoir des preuves de la concrétisation, à savoir si votre tenue tient vraiment à vous. Ça va être un jeu un petit peu complexe durant le mois de février pour les personnes qui sont en couple. Ça va être... Je dirais pas je t'aime moi non plus, mais ça va être suis-moi, je te fuis. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça risque d'être un peu rock'n'roll au niveau sentimental. Mais pour moi, la suite sera quand même assez porteuse parce que ça va vous permettre vraiment de... de savoir concrètement ce que la personne a au fond d'elle-même. OK ? Et la carte, elle est sortie. vous sortez le 10 d'épée. Pour moi, c'est comme s'il allait avoir un regain dans votre couple sentimental. Comme s'il y allait avoir vraiment... Peut-être que vous étiez arrivé au bout de la boucle et que là, du coup, le fait de mettre un petit peu peut-être plus de piment ou de provoquer votre hôte, ça va lui ouvrir les yeux et qu'elle va se mettre un petit peu en action pour fin février. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en résultat final, vous sortez l'impératrice et vous sortez le cavalier d'épée. OK ? Donc vraiment, et en dos de deck, vous sortez le 9 de Pentacle. La personne qui regarde un petit peu ses déniers, qui voit le travail qu'elle a fait et qui, en tout cas, est satisfaite d'où elle en est à l'heure d'aujourd'hui. Donc pour moi, le tirage final avec cette impératrice et ce cavalier d'épée, on sent bien que de toute façon, c'est vous qui avez les rênes. D'accord ? C'est vous qui allez vers le futur avec beaucoup plus peut-être de légèreté. D'où, effectivement, peut-être que durant ce mois de février, il va falloir un petit peu clôturer des choses ou du moins mettre en place peut-être des changements dans votre vie, peut-être au niveau sentimental, professionnel, pour pouvoir après aller vers quelque chose de beaucoup plus vivace, plus tendance et qui va vous permettre surtout de vous sentir à votre place. D'accord ? On parlerait effectivement peut-être que pour certaines personnes, là, vous allez monter en responsabilité. Vous allez peut-être créer quelque chose, vous mettre à votre compte également. On vous dit que c'est tout, c'est vraiment en votre faveur. Et avec ce cavalier d'épée, on vous dit que les choses vont aller quand même assez rapidement. D'accord ? Donc si vraiment, actuellement, vous vous trouvez dans une période un peu un peu remplant, un peu vraiment, vous sentez que les choses ne bougent pas comme vous le souhaiteriez, sachez que ça ne va pas durer dans le temps. D'accord ? Allez, je m'arrête là. On va aller, je vais vous demander de poser votre question. Voilà. Mettez sur pause si vous voulez et du coup, on va aller regarder la réponse par rapport à la problématique qui vous pose question actuellement ou pour avoir une réponse définitive par rapport à quelque chose qui vous travaille. Ok ? Allez, on est parti. La reine de coupe. Ok. Alors pour moi, c'est une situation effectivement qui vous tracasse, qui est vraiment à l'intérieur de vous et que vous vous posez énormément de questions. Pour certaines personnes, il est même question, peut-être, quand on regarde, on voit un peu, c'est alors, est-ce que c'est une situation du passé à laquelle vous pensez actuellement par rapport à votre question ? C'est comme si vous alliez, vous étiez un petit peu dans un mood de... On ressasse un peu le... Voilà, les bons moments. On ressasse un petit peu tout ce que vous avez pu vivre peut-être avec cette personne ou dans votre vie. Pour moi, je pense que c'est un oui. Les choses vont changer en tout cas. Mais il va falloir quand même faire ce petit travail personnel pour pouvoir justement laisser vos émotions sortir aussi. Laissez un petit peu ce que vous ressentez également à l'intérieur de vous. Parce que c'est la reine de coupe, on voit quand même qu'elle est beaucoup dans l'émotion, qu'elle est beaucoup dans l'intuition également, dans les ressentis. Mais c'est comme si on vous invitait peut-être par rapport à votre question à lâcher prise et peut-être à vous faire confiance davantage et à vous ouvrir également. D'accord ? Donc pour moi, c'est un oui avec ce petit effort dans le sens où peut-être qu'il va vous falloir s'ouvrir davantage. D'accord ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres lions. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501